Bonjour, ici Nicolas Sicurani pour Arti Studio. Je vais vous présenter aujourd'hui le clavier arrangeur PSR3000 Yamaha. Et dans ce petit tutoriel, je vais vous expliquer comment nous allons assigner les fonctions de la pédale de sustain, c'est-à-dire que nous allons pouvoir assigner d'autres contrôleurs que le sustain à cette pédale-ci. Et je vais aussi vous expliquer comment utiliser les fonctionnalités de registration mémorie avec la fonction prise ou sans, qui dans le cas présent va nous permettre de faire un medley par exemple. Voilà. Dans ce tutoriel, je vais aussi vous montrer comment on va pouvoir allier un petit peu tout ça simultanément. Par exemple, superposer un multipad, une boucle de percussion par exemple, par-dessus l'arrangeur, et comment passer d'une registration mémorie à l'autre sans affecter la boîte à rythme, avec la fonction de frise. D'une manière très très simple en fait. Par exemple, ici, je vais sélectionner deux sonorités, par exemple une flûte sur laquelle je vais avoir mis un petit delay, un delay léger, que je vais avoir mélangé avec une flûte de pan. J'ai mélangé mes deux voix, j'obtiens une flûte un petit peu plus épaisse, ou une section de flûte, on pourrait considérer ça. Comme ça. J'ai préparé un deuxième précepte, ici, dans lequel j'ai mis un violon solo, accompagné d'une deuxième voix, section de violon cette fois. Et un troisième précepte, dans lequel, ici, je vais avoir chargé un bignou, accompagné d'un violon. Les deux sonorités ensemble. Voilà. Ce qui va m'amener au deuxième point de ce tutoriel, dans lequel je vais vous montrer, ici, comment on va assigner la pédale de Sustaine. La pédale de Sustaine, à la base, donc, la manière classique de fonctionner de cette pédale-là, c'est pour donner du Sustaine au piano. La pédale longue. Eh bien, je vais pouvoir assigner des fonctions tout à fait différentes à cette pédale. Je vais vous donner un exemple très simple. On va choisir, par exemple, un son, une section de violon, par exemple. Et je vais rentrer, ici, dans le menu des fonctions. Voilà. Je vais appeler les contrôleurs. Et je vais, ici, dans le menu des contrôleurs, avoir accès à toute une liste de contrôle dans le volume, le Sustaine, une fonction Sustenuto, qui est très intéressante. La fonction Sustenuto va me permettre... Elle va fonctionner un petit peu pareil que la pédale de Sustaine, avec une petite nuance. Ça va être de pouvoir tenir une note, à la manière d'une pédale, longue. Mais, une fois que cette pédale sera enfoncée, toutes les notes qui seront jouées derrière ne sont pas tenues. Ce qui va me permettre de faire des orchestrations avec, pourquoi pas, des questions-réponses. Donc là, ça va me permettre de faire des choses, quand même, beaucoup plus légères. Et ça va aussi me permettre de libérer ma main gauche, parce qu'on ne peut pas tout faire avec ses deux mains. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir s'aider un petit peu avec les contrôleurs du clavier. Et on va pouvoir avoir plein, plein, plein de raccourcis dans l'idée. Donc, l'assignation des contrôleurs, je vais y revenir, va me permettre de faire plein de belles choses, comme la fonction Glide, par exemple, qui va me permettre de... Alors, je vais revenir sur mon Bignou, par exemple. Déclencher... Et puis, au lieu de lui assigner un Sustaine, comme ce serait le cas là... Je vais simplement aller chercher cette fonction Glide. Et ça va me faire office de modulation, plus ou moins. Vers le haut ou vers le bas. Si je choisis Down, je peux aller dans les deux sens. De la même manière qu'un Pitch Bender. Ce qui servira, pour les pianos numériques qui ne sont pas éclipsés, par exemple, des contrôleurs Bend, on pourra assigner ces fonctions-là à la pédale. Mais je peux aller encore un petit peu plus loin avec la pédale. Avec la pédale, je vais pouvoir varier la vitesse de modulation. Par exemple, aller un petit peu plus vite. Ou aller plus lentement. Ou alors, aller à la note supérieure instantanément. Et de cette manière-là, je vais avoir la vraie possibilité de faire plus ou moins une articulation du son. Comme les joueurs de Binyou, quand vous les entendez jouer, vous entendez souvent... Et là, ça commence à devenir tout de suite beaucoup plus intéressant. On va mettre en situation un petit peu ces trois sonorités que j'ai mises de côté. Et on va utiliser donc la fonction Freeze pour ne pas affecter l'arrangeur. Il y a une chose qui est quand même très importante à savoir, c'est que quand je sauvegarde des sonorités dans les fonctions registration memory, je vais sauvegarder tous les réglages du panneau. J'en ai déjà parlé en amont. Boîte à rythme, multipad, sonorité, tempo, transposition, la totale. Donc, si je passe d'un preset à l'autre et que... Parce que j'ai juste voulu sauvegarder des sonorités, mais que d'un preset à l'autre, je n'avais pas la même boîte à rythme qui était en cours d'utilisation, ça peut faire des problèmes à l'arrangeur. Ça peut me faire passer d'une boîte à rythme à une autre. Donc ça, c'est quelque chose à manipuler avec pas mal de précautions. Il faut simplement activer la fonction Freeze. Et là, je vais pouvoir simplement passer d'un preset à un autre. Ça ne fera que changer les sonorités que j'avais sauvegardées. Et ça n'affectera pas le reste des réglages du panneau de contrôle. Donc, ça va me donner beaucoup plus de liberté dans l'exécution en temps réel de ces choses-là. On va le mettre en pratique tout de suite. On va utiliser une introduction, voilà, un petit peu dans les musiques de film. Et on va voir ce que ça va donner. En temps réel, je vais pouvoir ajouter des percussions, le Multipad, en synchronisation avec l'arrangeur. Et rythmez un petit peu plus la chose. J'en rajoute encore deux. J'en rajoute encore deux. Maintenant, je vais utiliser la fonction Freeze et passer d'une sonorité à l'autre sans affecter la boîte à rythme. Et maintenant, je vais passer en son de Bignou avec ma fameuse pédale affinée. Let's see. Et on va voir ce qui va aller à rythme, et on va voir ce qu'il y aah. Je vais tenir le problème. Le petit peu plus la grille chier, on va voir ce que ça va aller. Et on va voir ce qu'il y a tout. Et voilà, on a utilisé pas mal de fonctions en temps réel de la machine. L'arrangeur, le multipad, les registrations mémory avec les fonctions freeze qui me permettent de passer simplement, très facilement, d'une sonorité à une autre sans aucune difficulté, sans avoir à chercher dans le répertoire des familles, ni aucune chose de genre. Et l'avantage de la fonction freeze, c'est que si je travaille une sonorité comme je l'entends, une flûte avec un delay, ce qui n'est pas forcément le cas dans un précédent d'usine, je l'ai instantanément. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous apportera un peu d'aide dans l'exploitation quotidienne de votre machine. Sachez que très prochainement, un DVD complet va sortir sur l'exploitation des arrangeurs haut de gamme. Haut de gamme au sens général du terme, c'est-à-dire qu'on va traiter un petit peu tous les sujets qui concernent plus ou moins tous les arrangeurs, le séquenceur, l'arrangeur, les multipads, l'intégration de l'audio dans le séquenceur, l'harmoniseur vocal, le sound design et encore plein d'autres sujets. Merci et à bientôt.